Hello, hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Madeleine aka Maddie, je suis une femme sur le net, j'ai de grands projets et j'aimerais que nous devenions les meilleures personnes nous-mêmes pour réaliser ces projets ensemble. Donc voilà, ici c'est ma chaîne, abonnez-vous, installez-vous, regardez les vidéos, on est ensemble, on se met bien. Il y a cette vidéo que je voulais absolument faire, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour la faire. J'avais fait une publication Instagram, je pense qu'il y a 3 semaines de ça, où je disais qu'il m'était arrivé un truc de ouf le week-end et que ce qui m'était arrivé, ça m'a fait un choc émotionnel de fou parce que ça m'a fait travailler sur tout mon passé et sur ma façon d'apprendre à recevoir. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, je pense qu'il y a très peu d'hommes qui ont ce genre de problème-là donc c'est vraiment une perspective vraiment féminine. C'est-à-dire que cette vidéo-là, elle peut très bien servir à certains hommes mais quand je le fais, c'est vraiment du point de vue d'une femme. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on a l'habitude de beaucoup donner, naturellement de donner. On nous éduque comme ça dans la société, il n'y a rien de mal à ça mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui est ancré en fait dans ce qu'on considère être une qualité féminine, c'est-à-dire donner. Et moi, je pense que oui, c'est une qualité féminine qui existe aussi chez les hommes mais que le don, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une qualité féminine. Et en fait, bien souvent les femmes savent donc donner très facilement mais savent très peu recevoir. C'est-à-dire que si au niveau de l'éducation, si au niveau de la sexualité, si au niveau de l'estime de soi, ce genre de choses-là, il n'y a pas eu un travail de fond ou une espèce de soutien émotionnel, il y a très peu de femmes qui savent recevoir les choses. Et recevoir les choses, c'est-à-dire toutes les bonnes choses. Parce qu'en général, toutes les merdes, toutes les emmerdes, tous les soucis, ça, tout le monde sait recevoir ça. Et tout le monde sait prendre en compte les côtés négatifs, soit de sa personnalité, soit du monde, soit de la vie. Et en fait, on oublie que, ouais, il y a des choses qui sont mal, qui se passent mal et tout. Mais il faut aussi apprendre à recevoir les choses qui sont positives, les choses qui sont lucratives, les choses qui se fructifient et les choses qui se partagent. Et en fait, en tant que femme, on a vraiment, les femmes, les mères ont vraiment tendance à donner. Donner, donner, sans apprendre à recevoir pour elle, sans apprendre à se donner pour elle. Ça va ensemble. Et en fait, je vais, cette vidéo-là, comme moi-même, je travaille encore sur moi, là-dessus, je pense qu'elle va être très courte. Je ne vais pas donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partager une référence qui va se trouver dans la description. Une référence anglaise, c'est-à-dire, anglophone, c'est une femme qui a fait une autre vidéo sur How to Receive, actually, c'est ça, comment recevoir. Et cette vidéo-là, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc, je vous invite à la regarder. Si vous comprenez l'anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais, envoyez-moi un email. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai, je ne vous le promets pas, mais j'essaierai de trouver le temps de la traduire et de vous l'envoyer, une fois que je l'ai traduite en français. Ou si ça se trouve, il y a déjà des traductions en français, mais je n'ai pas regardé. Donc, voilà. En fait, il faut vraiment savoir accepter tous les aspects positifs de la vie en général, de la société et de vous. C'est important pour un bon équilibre émotionnel et un bon équilibre relationnel. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, personnellement, je ne parle que de ce que je connais, ok ? Donc, pendant très longtemps, j'avais du mal à recevoir les compliments. C'est-à-dire qu'on allait me faire des compliments, j'allais dire merci, mais je n'allais jamais le prendre sérieusement, je n'allais jamais me dire c'est vrai Madeleine, tu as bien fait ça, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, me complimenter sur des choses que j'ai faites, c'était... Non, pour moi, c'était non, mais tu as fait ton taf en fait, alors que non. Tu as bien fait ton taf, tu as bien fait ton taf et tu dois te le dire et tu dois accepter quand tu as des gens qui arrivent et qui te disent, tu as bien fait ton taf et dire merci, ça me fait plaisir que tu apprécies, merci, voilà, et d'accepter en fait ce compliment et d'accepter aussi ces bonnes énergies-là en fait. Si vous devez des critiques constructives, vous devez aussi pouvoir recevoir les bonnes critiques en fait. C'est comme ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, ok ? Et aussi arrêter de penser, alors ça c'est un truc que je faisais pendant très longtemps, très très souvent, alors qu'en plus je me montais à moi-même quand je disais ça. Plein de fois je disais, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, oui non mais c'est la chance. Où il y a plein de fois, il y a des gens qui me disaient, oh mais t'as trop de la chance, oh mais c'est trop la chance, patati patata. Et en fait, je me suis rendu compte que dire la chance, c'est une façon de minimiser un impact que vous avez fait. C'est une façon pour minimiser le travail que vous avez fait pour recevoir ce qui est considéré comme de la chance, ok ? C'est-à-dire qu'en fait, la chance n'existe pas, le hasard existe. Vous marchez dans la rue, vous trouvez un billet sur le sol, ça c'est le hasard quoi, c'est-à-dire que vraiment c'est tombé sur vous, vous seriez arrivé trois minutes plus tard, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ou par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans un endroit, où c'était absolument pas possible que vous vous rencontriez à cet endroit-là, parce qu'aucun de vous deux n'adorent cet endroit, n'a d'affinité dans cet endroit-là, aucun de vous deux, ou des choses comme ça. Et en fait, vous rencontrez des gens, et des fois oui, c'est le hasard. Mais en fait, la chance, c'est quelque chose qui se crée. Si les gens viennent et vous donnent quelque chose, et vous proposent quelque chose, c'est que vous aviez la capacité de recevoir cette chose-là. C'est-à-dire qu'on ne vous propose jamais quelque chose en se disant, de toute façon, elle va le foirer. Les gens qui font ça, ils n'ont pas rien dans leur tête, ok ? Mais en général, la chance, c'est quelque chose qui se crée. Donc la chance, ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard sur quelqu'un. Et en fait, le fait de comprendre ça, ça vous permet de booster votre estime de soi. Parce que oui, si les gens vous proposent des choses que vous n'auriez jamais imaginées, c'est parce que quelque part, vous avez la capacité, ou que vous le méritez, ou que votre travail a su démontrer que vous pouviez le faire. Ce n'est pas la chance. C'est vous. Et ça, c'est super important. De savoir prendre en compte et les choses négatives, et les aspects négatifs, et les aspects positifs. Parce qu'on a souvent tendance à vraiment se focaliser sur le négatif. Et à accepter plus facilement les choses négatives que les choses positives. Et en fait, ce genre de paradigme, enfin, ce genre d'automatisme qu'on en a, comme ça, ça se retrouve dans plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont regarder des vidéos, on va voir quelqu'un qui est en train de se casser la gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a des gens qui vont prendre plus de vidéos là-dessus que de prendre une vidéo sur comment mieux communiquer avec mon compagnon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance, du coup, à vraiment accepter, à vraiment internaliser, à vraiment banaliser les aspects négatifs de chaque chose. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut diaboliser ça, mais je suis en train de dire qu'il faut, si vous devez accepter certaines choses, accepter le tout, en fait. Parce que sinon, le fait de toujours être attiré par les choses qui sont négatives, les choses qui sont destructrices, forcément, ça joue sur ce que vous allez vous donner à vous-même. Donc voilà, ce sera ma petite vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. Et dimanche, c'est Dimanche Astrologie. Donc, stay tuned. Bye, bye, peace. Namasté, bye. Bye.